Ayant été un témoin direct de cette tragédie, j'ai senti que le choc et puis le chagrin s'interposaient entre moi et tout ce que je pouvais faire, y compris d'ailleurs entre ce que j'étais en train d'écrire et moi. Ce qui fait que deux mois après le choc, je me suis rendu compte que je n'arriverai pas à y échapper, qu'il fallait que je l'écrive quoi, que j'écrive ce qui me passait dans la tête en permanence. L'absence d'âne et puis le traumatisme de la scène. Alors je l'ai fait en somnambule, je ne savais pas ce que je faisais et j'ai écrit cela pendant un mois et demi. Et je l'ai arrêté quand le récit a fait le parcours entre les la minute du drame. Et puis où je rentre à Paris un mois après, après plusieurs pérégrinations, chez des amis et puis quand je me suis enfermé seul dans une bicoque de campagne pour aller jusqu'au bout de la détresse, tout en constatant évidemment que la détresse est sans fond. Peut-être que c'est pour, c'est sûrement pas pour faire mon deuil, sûrement pas pour tourner la page, car c'est une écriture du chagrin et le chagrin est une fidélité absolument exclusive. Voilà le 21 juillet dernier, Anne du Fourmentel est morte en voulant sauver des enfants de la noyade sur la plage de Pamplone. Parmi ses enfants, il y avait mon fils. Le compagnon d'Anne du Fourmentel et moi, nous sommes arrivés, on a été prévenus par téléphone, nous sommes arrivés à toute vitesse depuis la maison familiale d'Anne. Et nous avons assisté aux 50 dernières minutes de drame, quoi, sur la plage quand on essayait de la réanimée. Et je raconte tout l'après de ce traumatisme, mais aussi l'écho considérable qu'a eu cette mort, pour nous qui la connaissions évidemment, mais dans toute la France et même dans le monde entier. Et c'est lié à ce qu'était Anne, à ce qu'elle est. Je l'ai bien connue pendant 20 ans, donc je peux témoigner de ce qu'elle est. Voilà ce que je raconte. Ça ne libère pas, et je ne le voulais surtout pas, et je n'ai pas envie d'être libéré de la mort de mon ami. La seule chose que l'on puisse faire, dont je me suis rendu compte par l'écriture, c'est qu'on peut non pas tourner la page de la douleur, mais l'épurer. On va toujours plus loin, toujours plus loin, en la regardant, en la regardant. Et l'écriture permet d'aller toujours plus loin avec cette douleur, puisque de toute façon, on ne veut pas la quitter. On ne veut pas quitter la douleur, on ne veut pas quitter l'absente. Donc oui, ça est pur. C'est une fidélité encore plus fidèle, quoi. Il y a aussi quand même, je ne crois pas du tout à un après-monde, mais en revanche, je pense que les êtres vivent dans notre mémoire. Et mon ami Anne fait partie de ces êtres qui meurent comme nous tous, mais pas au même taux. Eh bien, par mon livre, je suis sûr au moins d'avoir été juste dans la description de ce qu'elle est. Donc elle est là, de la vie qu'elle avait, et donc de la vie qu'elle a en tant qu'être. Ce n'est pas une consolation, mais je n'ai qu'un dieu, c'est le temps. Et mon fils, pris dans cette histoire, me dit à un moment, oui, enfin, de toute façon, pour toi, papa, Kafka ou Lincoln, ils sont plus vivants que bien des gens que tu connais. Eh bien, je pense qu'Anne fait partie de ces êtres qui continuent à vivre de la vie qui était la leur et qui donc est un présent, au deux sens du terme. Frédéric, le compagnon d'Anne, avec qui il a une enfant qui a exactement le même âge que mon fils. Tous les deux ont failli mourir dans les flots. Et oui, nous devons vivre pour eux. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela ? Comment ça se passe entre eux et nous, devant l'évidence de la mort que nous partageons tous ? Sauf que là, c'est une mort extrêmement choquante. Et là, on s'aperçoit que la relation qu'on avait avec eux, heureusement qu'elle était là, parce que ça permet d'accompagner, de partager. Et d'ailleurs, parfois, c'est l'enfant qui nous apporte et c'est nous qui lui apportons ensuite, etc. C'est un dialogue en profondeur sur la condition humaine.